Comme vous le savez certainement, cette semaine sort le 28e film de Ridley Scott, Napoléon. C'est l'occasion pour moi de vous parler de son premier film, mais il se passe sur la même période historique, pendant le premier empire. La carrière de Ridley Scott dans le cinéma débutait après une belle carrière à la BBC, puis en tant que réalisateur de pub. Ayant du mal à être engagé sur un projet cinématographique, il décide d'en développer un lui-même. En raison d'un budget limité, il souhaite adapter une oeuvre tombée dans le domaine public. Parce qu'une oeuvre appartenant à quelqu'un dont les ayants droit ont encore des droits, ça coûte un peu plus cher. Par exemple, Winnie Lourson qui est tombée dans le domaine public, et tout le monde peut l'utiliser, et on l'a vu avec le film d'horreur qui a été fait précédemment. Au début, il engage le scénariste Gerald Vaughan Hugues pour écrire un script sur Guy Fawkes, de la conspiration des poudres. C'est une conspiration visant Jacques Ier d'Angleterre, et le parlement anglais Guy Fawkes, membre de cette compération, à son effigie brûlé tous les 5 novembre au Royaume-Uni. Tradition datant de l'époque où il fut exécuté. Depuis, le masque de Guy Fawkes a inspiré le roman graphique d'Alan Moore, V pour Vendetta, et le connectif Anonymous. Donc, le projet de Ridley Scott ne trouve pas de financement. Donc le scénariste s'inspire d'une nouvelle de Joseph Conrad, publiée en 1908, Le Duet. La nouvelle s'inspire d'une série de confrontations entre Pierre Dubon de l'Estac et François Fournier-Sarlovézé pendant toute la période du Premier Empire. Le film est distribué par Paramount Pictures. D'ailleurs, la Paramount lui donne une liste d'acteurs pour les deux rôles principaux en échange d'un financement au budget, qui sera de 900 000 dollars. Il choisira Harvey Kuntel, connu pour sa collaboration sur les premiers films de Martin Scorsese, tout juste renvoyé par Francis Ford Coppola, du tournage d'Apocalypse Now, qui, au passage, s'inspire aussi d'une oeuvre de Joseph Conrad et de Kev Carradine, connu pour son rôle de l'inspecteur Lundy dans la série Dexter, et frère du célèbre David Carradine, connu pour son rôle dans la série Kung Fu. Son rôle de Bill dans Kill Peel, et connu pour sa mort particulière en 2009, en pratiquant un 5 contrat et provoquant une stragulation. Le tournage s'est principalement déroulé dans le sud-ouest de la France, lieu que Ridley Scott adore, en Dordogne plus particulièrement, dans les alentours de Sarlal à Canada. Lieux qu'il réinvestira pour le film du dernier duel, sorti en 2021. C'est lors de ces repérages que le maire de Sarlal de l'époque lui a appris que la nouvelle de Joseph Conrad était inspirée d'une légende locale, et que la grande armée a bien eu deux officiers qui étaient convenus à se battre en duel à chacune de leurs rangs. On remarque que le film a été inspiré par le film de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, sorti dans la même année. Il s'inspirait de tableaux de l'époque et du décor naturel pour chaque scène de son film. A sa sortie, lors du festival de Cannes 1977, le film reçut le prix de la première oeuvre, mais malgré ça, il ne reçut pas beaucoup de retours positifs. Mais le film inspira le scénariste Gregory Wyden pour écrire le scénario d'Eylander. J'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire si vous avez vu le film ou si vous espérez vouloir voir le film, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous connecter à mon Discord, dont le lien se trouve sur mon link tree. Je vous remercie, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501